Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a achevé sa visite en Côte d'Ivoire. Cela sera dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, il a rencontré les autorités ivoiriennes, les échanges portés sur la coopération dans le domaine de la Défense entre la Côte d'Ivoire et la France. Il a également annoncé qu'à partir de 2015, la force française, l'ICOM, basée en Côte d'Ivoire, va aider à lutter contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Autre sujet, le séminaire annuel en prélude à l'Assemblée générale de l'Assemblée des régions francophones. A clos, ces travaux, les autorités ivoiriennes et l'Assemblée des régions francophones ont partagé leur vision du développement local. Dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, entame des puésiers à une tournée dans la région de Langebi-Thiassa. La tournée a débuté par un meeting dans le département de Sikensi. Guillaume Soro a invité les populations à l'Union et a su faire recenser Victorine Yaoyobwe. Malgré sa proximité avec la capitale économique Abidjan et seulement à quelques kilomètres de l'autoroute du Nord, le département de Sikensi a pris du rétat dans son développement. L'eau courante se fera et un seul lycée municipal pour accueillir les élèves au secondaire. Informés de la visite ce samedi du président de l'Assemblée nationale dans leur localité, les populations de Sikensi, de la sous-préfecture de Gaumont et des dix villages qui composent le département se sont mobilisées comme un seul homme. Car, leurs cadres le diront, Guillaume Kikbafori Soro sera leur porte-parole auprès du président de la République en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Le seul lycée municipal qui existe est surpêplé. Aussi souhaiterions-nous l'achèvement du collège de Gaumont et la construction d'un second lycée à Sikensi. Au plan des infrastructures routières, la voie de catégorie A menant de Sikensi à Dabou est pleine de nids de poules qui obligent les voyageurs téméraires qui l'empruntent à ralentir dangereusement, devenant ainsi des victimes en plein jour des coupeurs de route. Le président de l'Assemblée nationale l'a promis rendre compte au président de la République de toutes ses doléances. Guillaume Kikbafori Soro invite toutefois le peuple à Bidji, à l'union et à la cohésion, condition pour tout développement. Le maire a dit qu'il n'y a rien à Sikensi. Mais s'il n'y a rien à Sikensi, il y a une cause. Commencez par vous unir. Vous avez fait depuis je ne sais pas combien d'années la politique politicienne. Oui, moi je suis Babou, moi je suis Bidji, je suis Alassane. Ça vous apporte quoi ? C'est justement pour planifier et accélérer le développement de Sikensi et de toute la Côte d'Ivoire que le gouvernement a entrepris le recensement général de la population et de l'habitat. Alors, à ceux qui veulent boycotter le RGPH, Guillaume Kikbafori Soro explique que c'est le développement de leur localité qu'ils boycottent ainsi. Après ces échanges, le peuple à Bidji a réitéré son engagement à contribuer à la reconstruction du pays. Pour le manifester, les chefs coutumiers ont intronisé le président de l'Assemblée nationale, fils de Sikensi et membre du collectif des chefs traditionnels du département. Autre sujet, les mouvements de soutien se poursuivent au Nigeria et dans le monde pour la libération de 200 filles enlevées par Boko Haram. Et pour la première fois, Michelle Obama a parlé à la place de son mari dans l'allocution hebdomadaire de la Maison Blanche. Elle a dénoncé un acte insensé et s'est livré à un véritable plaidoyer pour l'éducation des filles partout dans le monde, sur le terrain. Les recherches se poursuivent avec l'arrivée des équipes promises par les pays. En Ukraine, les pro-russes n'ont pas assez d'oppression des autorités de Kiev et de la communauté internationale. Ils organisent ce dimanche, comme il avait prévu, un référendum sur l'indépendance des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Quant aux partisans de l'Ukraine unis, ils boycotteront le scrutin. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h locales, 5h temps universel. Pour le magazine de ce dimanche, tout à l'heure à 13h, nous allons recevoir M. Diaha Ouma. Il est le directeur général de l'ivoirienne de technologie tropicale I2T. Avec lui, nous allons parler de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. A tout à l'heure, 13h.